La préparation mentale en golf Bonjour, c'est Pierre, fondateur de l'académie de la haute performance. J'accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition, en éliminant la peur d'échouer. Alors la préparation mentale en golf, c'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, pense déjà à mettre un pouce bleu là, juste en bas, et aussi à t'abonner pour recevoir des notifications des prochaines vidéos. Alors maintenant, la préparation mentale en golf. Souvent en golf, c'est un sport qui est assez particulier puisqu'il y a des longs moments, entre chaque coup, il y a le temps d'avoir plein de pensées, il y a cette peur du regard des autres, où il y a ces enjeux, où on est ici ensemble, et bien les autres, on se demande ce qu'ils vont penser, si on joue mal tout simplement. Et du coup, dans les personnes que j'accompagne, il y a beaucoup, pour une grande majorité d'ailleurs, ont déjà fait de la préparation mentale, hypnose, méditation, sophrologie, la respiration aussi. Et pourtant, ça a peut-être amélioré les choses, mais ça n'a pas transformé les choses durablement. Alors pour t'expliquer ce propos et pour te l'illustrer, je vais prendre un exemple de Christophe qui a la soixantaine d'années, qui est un Dexcat, et il joue au golf et il a fait des années de préparation mentale, et pourtant il y a toujours ce bruit de fond en fait. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, chaque chose que l'on fait, et ça c'est quelque chose que je me bats pour le faire comprendre, parce que c'est tellement simple et c'est pour ça qu'on est tellement efficace à l'académie de haute performance, chaque chose que l'on fait extérieurement grâce au corps, donc le faire par le corps, n'a qu'un seul objectif, et pour l'être humain, de devenir de plus en plus complet, et d'être surtout en paix avec soi-même. Et du coup, souvent quand on me dit, ah mais j'ai déjà fait de la préparation mentale, pourquoi ça fonctionnerait avec toi ? Rassure-toi, on va faire quelque chose que tu n'as jamais vu auparavant, on va parler de tout sauf de ce pas. Et par exemple avec Christophe, on avait travaillé sur quelque chose qui datait depuis des années, et simplement, ça lui pesait, parce qu'il se disait, j'aurais aimé que ce soit autrement, donc dès qu'on se demande, dès qu'on se dit, j'aurais aimé que ce soit autrement, c'est qu'on n'a pas fait le deuil, tout simplement, il y a un bruit de fond émotionnel qui tourne en boucle. Et c'est tout simple en fait, pour être concentré en golf et pour être au top, c'est simplement de se mettre au clair sur tout ce qui nous est arrivé dans le passé, d'être en paix avec soi-même. Dès qu'on est en paix avec soi-même, avec tous les éléments extérieurs de notre vie, que ce soit familial, que ce soit dans le business, que ce soit sportif, que ce soit sentimental, ou socialement, dès qu'on est en paix avec toi-même, avec tout, et qu'on a juste envie que les choses soient comme elles sont et pas différentes, et bien tout simplement, ça nous permet d'atteindre ce qu'on appelle le flow. Le flow, c'est simplement un état où le corps et, entre guillemets, l'esprit ne font qu'un. On est dans le moment présent, on ne pense à rien, on pense juste à ce qui doit être fait et il n'y a pas de pensée qui part, il n'y a pas notre attention qui part sur l'extérieur. Donc voilà, la préparation mentale en golf, c'est top, à condition que tu ne cherches pas d'outils extérieurs à visualiser, à respirer. Tout ça, c'est bien, ça permet la progression, mais si tu veux vraiment passer un cap, être un être humain en paix avec soi-même, un être humain heureux, un être humain qui performe, c'est vraiment important que tu regardes si tu n'es pas polarisé. Parce que si tu es polarisé, c'est mort, ton problème va rester des années, tu auras beau faire toutes les méthodes que tu veux, tu ne l'auras pas totalement transformé. Donc maintenant, d'ailleurs, si tu as envie d'aller plus loin sur la dépolarisation, tu as un e-book qui est offert, qui est juste en dessous là, tu pourras voir en fait l'exemple de plusieurs sportifs et peut-être que tu pourras même te reconnaître dans ce qu'ils ont vécu et comment toi, peut-être tu es polarisé, tu ne l'as pas vu. Donc il y a aussi, si tu veux aller beaucoup plus loin, une web conférence qui est offerte. Et enfin, tout simplement, si avec tout ça, tu avances mais tu n'arrives pas à te transformer, tu sens que tu dois être accompagné, pense à prendre un rendez-vous dans le lien en commentaire, un rendez-vous avec une personne de mon équipe ou moi-même pour vraiment qu'on soit au clair. Avec là où tu es aujourd'hui, là où tu veux aller et qu'est-ce qui bloque ? Parce qu'encore une fois, on n'a qu'une seule vie et l'important, c'est de tout donner et d'être un être humain heureux et accompli. Donc si tu as envie, toi aussi, de rejoindre cette communauté de performeurs qui performent et extérieurement et intérieurement, alors du coup, partage cette vidéo autour de toi et rappelle-toi enfin, l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens. Je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada